Angelo De Rossi Angelo De Rossi, c'est vraiment la star montante à Rome au début du XVIIIe siècle. Et la redécouverte de cette tercute autographe, c'est vraiment un événement majeur pour l'histoire de l'art. D'abord parce que c'est l'apothéose de la carrière de l'artiste, et ensuite parce qu'elle marque un tournant dans le style baroque tardif à cette époque. La grande spécialiste de la sculpture baroque en Italie, c'est une femme qui s'appelle Jennifer Montaillu. Dans un de ses ouvrages, elle dit textuellement que c'est une des sculptures les plus importantes du XVIIIe siècle, et qu'elle a disparu. Ce bas-relief, c'est le bas-relief qu'on a trouvé. C'est l'adoration des bergers. On est à Rome, la capitale de la sculpture. Le Bernin et l'Algard, qui étaient les figures écrasantes de toute une génération, sont mortes il y a une dizaine d'années. Et il y a une jeune star qui commence à monter, qui s'appelle Angelo Derossi. C'est un artiste qui vient de Gênes, qui arrive un peu de nulle part. Et à Rome, il commence à prendre beaucoup de place. Très rapidement, il gagne le premier prix. Et ce premier prix, lui, ouvre les portes des plus grandes commandes qui font l'histoire de l'art baroque à Rome au début du XVIIIe siècle. Et cette carrière qui est exemplaire, elle est récompensée en 1711, lorsqu'il est élu académicien à l'Académie de Saint-Luc. Et il faut savoir que l'Académie de Saint-Luc, c'est l'institution majeure et suprême de formation des artistes de l'époque. Et lorsqu'on devient académicien, on est obligé de donner un morceau de réception. Le morceau de réception, c'est l'équivalent du chef-d'œuvre pour un compagnon du Tour de France. On offre à l'Académie, par respect, une œuvre qu'on a faite. Et surtout, on montre ce qu'on est capable de faire le mieux. Donc, le sujet de Sbarolev, c'est l'adoration des bergers. Alors, il a cherché un sujet qui soit à la fois narratif et dans lequel il y ait beaucoup de personnages, pour qu'il puisse montrer toute sa virtuosité. Une foule accourait pour voir l'œuvre qui était tellement admirée que très rapidement, il y a eu des moulages réalisés pour que l'image de cette nativité soit diffusée en dehors de l'Académie. À cette époque-là, tout le monde en parle. Tout le monde vraiment parle de Sbarolev. Et puis après, pendant un siècle, au XIXe, cet artiste qui meurt très jeune, parce qu'il meurt 3-4 ans après avoir fait ce morceau de réception, son œuvre va tomber un peu dans l'oubli. On n'en parle plus tellement, jusqu'au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, en 1980, où les historiens d'art vont creuser cette période de l'âge baroque à Rome, qui est une période très importante pour la sculpture. Ils vont retrouver le nom de cet artiste et ils vont parler d'un bas-relief qui avait fait grand bruit à Rome à l'époque et qui a disparu, dont on suppose qu'il est brisé parce qu'on connaît des fragments qui sont dans un musée en Italie. On suppose que ce bas-relief a disparu et nous, nous l'avons retrouvé. Déjà, quand on rentre, on ne voit pas tout de suite cette œuvre. Elle n'était pas spécialement mise en valeur, il était accroché comme les autres. Donc, c'est dans un deuxième temps où on se dit « Tiens, ça, c'est particulier. » Parce que c'est quand même assez impressionnant comme dimension, en fait. Si ça a l'air ancien, pourquoi pas italien ? Après, on pense tout de suite à le montrer à un expert. Oui, on veut en savoir plus rapidement. Évidemment, notre œil a été attiré, mais comme elle était très encrassée et qu'elle avait un gros cadre, ça l'écrasait un petit peu. Et c'est vrai qu'avec le nettoyage qui est quand même très délicat, qui a mis vraiment en valeur tout le relief, qui a fait ressortir les personnages, ça nous a quand même permis de redécouvrir l'œuvre. C'est très touchant, oui, comme œuvre. Et à la fois très actif, puisque les bergers, on a l'impression qu'il y a des places qui sortent du cadre, en fait. L'Algarde a créé un type de bas-relief avec trois plans successifs qui sont construits un peu comme un tableau, avec un fond, avec des personnages en demi-bosse, qu'on appelle la demi-bosse, c'est-à-dire en saillie assez légère, mais quand même un petit peu en profondeur, et des personnages qui ressortent complètement de la composition, qui sont quasiment en rond de bosse. Et c'est ce que va faire Angelo Derossi, il crée son bas-relief vraiment avec ces trois plans distincts. Il y a des personnages, dans le fond, qui sont à peine dessinés, incisés, sur le fond du bas-relief, comme sur une toile, comme un peintre qui peindrait le fond de sa toile, qui remplirait les réserves de la toile avec des petits personnages ou avec un paysage. Et puis il y a une belle opposition entre la sérénité douce, calme de la Vierge, comme ça, avec son enfant dans les bras, et puis l'agitation des bergers qui arrivent sur le côté de la composition, foisonnant de personnages, avec des grands mouvements, et Derossi dans un petit espace, parce que le tondeau, il n'est pas très grand. Il a réussi à mettre ces quinze personnages-là qui se répondent avec une construction qui est très savante, c'est une construction en triangle, tout part de l'agneau qui est en bas. La terre cuite, c'est comme le dessin, c'est la première pensée, c'est l'acte le plus direct, il modèle ça avec ses mains, et il y a des traces d'empreintes digitales sur cette terre. L'œuvre nous est arrivée dans un état de conservation qui est incroyable, c'est incroyable, la plupart des sculptures de cette période-là, en terre cuite, sont fragmentaires. Là, tout est là, toute la sculpture est là. ... ... ... Sous-titrage MFP.